Quand on m'a proposé de faire ce livre, c'est sûr, c'est une artiste qui m'intéressait, qui me plaisait beaucoup, mais elle a 24 ans, elle a fait un disque. Globalement, on a assez vite fait le tour de la question. Donc déjà, il fallait trouver un peu de matière pour raconter des choses autour. Et puis, il fallait que ça ait un peu de sens et tout ça. Donc moi, très vite, j'ai eu cette intuition, cette envie, puisque moi, c'est un sujet qui m'intéresse, qui m'interpelle beaucoup, puisque je suis impliqué un peu dans le féminisme moderne. J'avais envie justement de parler du féminisme pop à travers la biographie d'Angèle. Donc il y a une partie du livre qui s'intéresse justement à ce nouveau chapitre un peu. C'est une espèce de nouvelle branche du féminisme. Parce que c'est un domaine qui est un peu encombré en ce moment. Il y a même carrément des guerres internes entre les féministes traditionnels, les féministes universalistes, les intersectionnelles. Elles se foutent toutes un peu sur la gueule. C'est très compliqué. Et moi, au sein de tout ça, j'essaie de dessiner un peu une nouvelle voix, donc qui est un féminisme pop, sexy, à la fois combatif, vraiment engagé, mais qui est plus doux, mais qui fait passer ses messages d'une façon, si tu veux, qui va être plus, je pense, plus facile à recevoir pour les gens. On est en plus dans une période de réaction terrible. Enfin, on a des Zemmour et des Pascal Praud, des gens comme ça, qui, toute la journée, nous disent « oui, il y en a marre des féminazis, il y en a marre des LGBT parce qu'ils sont partout, ils nous font chier, on leur donne ça, ils veulent ça ». Enfin, c'est très compliqué. Dans cette période où c'est assez tendu, où il y a des prises de position qui peuvent être assez extrêmes, effectivement, de certaines féministes, comme Alice Coffin récemment, ou des gens comme ça, j'ai cru pouvoir analyser cette espèce de nouvelle branche qui est représentée par un certain nombre d'artistes, en l'occurrence des chanteuses, puisqu'il se trouve que dans le panorama actuel de la chanson française moderne, de qualité, parce qu'on laisse de côté la variété à la The Voice et compagnie, il y a une génération comme ça de filles dont beaucoup sont lesbiennes, mais à la limite, ce n'est pas un postulat de départ, peu importe, même si elles font des chansons d'amour de filles pour une autre fille, ça reste des chansons d'amour. Mais en tout cas, elles ont toutes cette volonté de dire, ça suffit, ça suffit la façon dont on est traité dans les maisons de disques, la façon dont on est traité dans les médias, la façon dont on est traité en tant que femme, la façon dont on est traité, si c'est le cas, en tant que lesbienne. Et donc voilà, il y a toutes ces filles qui sont là en ce moment, donc il y a Angèle, il y a Pomme, il y a Ochi, il y a Suzanne, Aloïs Sauvage, toutes ces filles-là sont de la même génération, ont ce même discours-là. Je voulais insister là-dessus et faire des liens aussi avec d'autres gens. Par exemple, je raconte aussi des prises de position, une fille que j'admire beaucoup, parce qu'elle a effectivement tous les arguments, elle est super intelligente, elle est super belle, elle est super sexy, elle est ultra brillante, et j'espère qu'un jour elle sera présidente des États-Unis. C'est Alexandria Ocasio-Cortez, qui est une élue américaine de New York, comme son nom l'indique, d'origine latino. Donc elle cumule un certain nombre de ce que Donald Trump pouvait appeler des tares, femmes, latinos, etc., libres, avec des choses à dire. Donc voilà, je fais des liens un petit peu avec tout ce panorama qu'on a aujourd'hui, à travers la biographie d'une fille qui s'appelle Angèle, qui a donné un discours très important qui était vraiment en lien avec tout ça. Angèle, que les gens peuvent prendre uniquement parce qu'ils ont vu trois clips pour une espèce de petit bonbon sucré, une fille super mignonne qui fait des chansons dansantes, etc., très pop. C'est vrai qu'elle a une grande partie de son public qui est constituée très jeune, de pré-adolescents, même d'enfants, on peut dire. Donc voilà, on peut prendre ça un petit peu de haut. Or, Angèle, c'est une artiste aujourd'hui qui a fondé son label, qui a fondé sa maison d'édition, qui se produit elle-même. C'est-à-dire qu'elle finance, elle gère, elle est entièrement responsable de son produit, puisque appelons ça un produit aussi. Elle est une artiste qui a le final cut, si tu veux, sur sa carrière, comme des Johnny Hallyday ne l'ont jamais eu. Elle est totalement autonome et indépendante à vingt et quelques années. Et ça, c'est quelque chose de, toi, pour ce qu'on appelle l'empowerment féminin, c'est quelque chose qui est tout à fait admirable, parce que voilà, c'est elle qui décide de tout, c'est elle qui fait tout. Elle écrit ses chansons, elle écrit les textes, elle écrit les musiques, elle les réalise, c'est-à-dire qu'elle les produit artistiquement aussi. Elle est sur son propre label depuis son tout premier enregistrement, c'est-à-dire qu'il y a sa première chanson, La loi de Murphy, c'est sur Angèle Records, sur son propre label. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je trouve vraiment intéressant, parce que c'est une voie qui s'ouvre à la fois pour les femmes, mais aussi pour les artistes d'aujourd'hui. Une des grandes forces d'Angèle, c'est d'avoir accompagné musicalement, donc avec cette chanson « Balance ton quoi », toute la période des mouvements Me Too, Time's Up, etc. Et quand dans les livres d'histoire, dans dix ans, dans cinquante ans, on parlera de ça, on associera ça forcément à une chanson. Et c'est une chanson qui synthétisait tout ça. Alors, c'est juste une juxtaposition, c'est arrivé en même temps. Il n'y a pas eu d'arrangement entre les gens des mouvements féministes revendicatifs et elle, mais il se trouve qu'elle a fait la chanson qui est la bande-son de cette époque-là. C'est là où c'est important, on a l'impression que c'est juste une chanson pop et tout ça, et en fait, ça devient un morceau d'histoire de France, d'histoire du monde quasiment. Si je la voyais, effectivement, je la féliciterais d'avoir cette clairvoyance et cette finesse-là et cette intelligence-là de faire des choses qui sont totalement en résonance avec la période, et ce n'est pas si souvent.